A 15 ans, le principal problème de Colline, c'est son nez. Un défaut qui se voyait déjà dans le ventre de sa maman. Colline le trouve trop gros, trop long et trop disgracieux. Elle a donc décidé avec l'accord de sa maman Valérie de subir une rhinoplastie en choisissant de se faire opérer dans une clinique située en Tunisie. Il n'y a pas de raison que je dise non. Je veux dire, je n'ai pas de raison de l'empêcher de... De toute manière, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle a que ça dans la tête. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans la famille. Francis, le papa de Colline, n'est pas du tout d'accord avec cette opération. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Parce que tu es très jolie comme ça. Concernant cette opération, Francis est un peu seul contre tous. Il a fini par céder en autorisant lui aussi sa fille à passer à l'acte, ce qui ne calme en rien ses inquiétudes. Il n'est pas question que tu nous fasses un nez de catalogue de bimbo. Et c'est bien là la principale peur de ce papa. Ne pas reconnaître sa fille quand elle rentrera à la maison après son opération. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que ton visage soit totalement changé, que je ne reconnaisse plus Colline. Il faut dire qu'une rhinoplastie n'est pas une opération anecdotique. Le chirurgien va lourdement intervenir sur le visage de la jeune fille pour modifier son nez. C'est normal qu'elle ait un francement comme ça sur le nez. Il est arrivé à 16h06. Un résultat qui angoisse énormément son père resté en France et attendant avec inquiétude le retour de sa fille pour découvrir son nouveau visage. Arrivée, là ? 16h06. Mais non, c'était marqué 16h06. Je ne supporte plus mon nez. J'ai donc décidé de faire une rhinoplastie, même si mon père n'est pas d'accord. Ça me fait plaisir de me dire qu'elle se sentira mieux. Même si quelque part, elle va changer de visage. Parce que forcément, un nez refait, ça change le visage. C'est son nez, je ne sais pas où le mot à dire. Bien que je pense qu'elle n'en ait pas forcément besoin parce que je la trouve jolie comme elle est. Elle a un joli nez, elle est normale. Je ne vois pas du tout pourquoi elle veut en changer. Pour moi, en tant que papa, je la vois comme ma petite-fille. Je la vois jolie. Je ne vois pas l'intérêt d'aller faire une opération. Mélanie a le même âge que Colline, 15 ans. Mais son quotidien et ses préoccupations ne sont pas du tout les mêmes. Comme tous les matins, elle prépare le biberon de son bébé. Mais pas n'importe quel bébé, un bébé reborn. Il s'agit de faux bébés ayant la particularité de ressembler de manière extrêmement troublante à des vrais. Une mode venue des Etats-Unis à laquelle Mélanie a cédé, ce qui inquiète de plus en plus ses parents. J'aimerais quand même mieux qu'elle parle à des vrais gens que de parler à ses petits bouts de plastoc et de tissu. Mélanie possède deux bébés reborn qu'elle a baptisés Léo et Léa. Sa chambre s'est transformée en orserie, non pas avec des jouets, mais avec de véritables articles de puériculture. Elle n'hésite pas non plus à sortir avec eux, une chose qui ne laisse jamais les gens indifférents. On dirait vraiment que c'est... Tu trouves pas ça bizarre à 15 ans que je vois encore à la poupée ? Si Mélanie passe autant de temps avec ses bébés, c'est en partie parce qu'elle vit dans un petit village perdu au milieu de la campagne. C'est une jeune fille très timide, mal à l'aise avec les gens qu'elle ne connaît pas. Je vois personne, il n'y a personne qui m'invite, il n'y a personne qui m'appelle. Si je n'appelle pas les gens, ben ils ne m'appellent pas. Elle ne va plus à l'école, sa scolarité, elle la suit grâce à des cours par correspondance, avec un professeur particulier qui la voit trois fois par semaine. Autant dire que Mélanie est une jeune fille très solitaire. Ils sont adorables puisqu'ils ne répondent pas. Ils ne critiquent pas. Ils ne disent rien de mal. Une situation qui inquiète ses parents, mais aussi beaucoup sa cousine Amandine, qui ne comprend pas du tout sa passion pour les bébés reborn. Elle est donc décidée à la prendre sous son aile pour essayer de sortir Mélanie de son cocon et la pousser à se confronter au monde réel. J'aime pas du tout comme t'habiller. Les chaussures... Bah moi j'aime bien. Oui mais t'aimes bien parce que tu connais que ça. T'as pas 8 ans. J'ai 15 ans, je suis passionnée de bébés reborn et rien d'autre ne compte pour moi. Je préfère la savoir dans sa chambre à jouer avec ses bébés reborn que de ne pas savoir ce qu'elle fait, où elle est et avec qui elle est. Sa passion pour les bébés reborn, dès qu'on se sente complètement de son travail, il faut absolument faire quelque chose. Mélanie ne vit pas l'adolescence d'une fille de 15 ans. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et je vais tout faire pour l'aider. Colline a 15 ans et s'il y a bien une chose qu'elle déteste, c'est son nez. Je trouve qu'il est trop large. Ensuite là je vois une grosse bosse. Et je vois une bosse là aussi. Et il descend un peu mon nez. Il est un peu... Il penche vers l'avant. J'aime pas trop le regarder en fait. Donc des fois je mets la main devant. C'est un peu une habitude. Regarde ce que j'ai trouvé. Pour Colline, regarder de vieilles photos d'elle avec sa maman est une véritable torture. Les défauts de son nez apparaissaient déjà selon elle quand elle était toute petite. Oh non le nez ! Oh là là, le nez ! Oh non, c'est mignon là, c'est mignonne comme tout. En réaction, Colline va avoir un geste qu'elle fait des dizaines de fois par jour et qui est devenu un réflexe maintenant. Elle se cache le visage avec sa main. J'ai toujours une patate au milieu de la figure, même quand j'étais toute petite. À chaque fois, quand elle voit des photos, même bébé, toujours elle dit, oh qu'est-ce que je suis moche. Oh non, c'est vrai. Franchement, t'es pas moche, t'es super jolie. T'as vu ce nez ? Regarde là. Un nez qui se voyait déjà sur l'échographie. J'avais déjà un nez plus gros que la norme. T'as vu, il était déjà grand. Mais c'est vrai que moi, tout de suite, je me suis dit, ah, elle aura le nez de la famille. Je suis d'accord sur le fait que tu le trouves un peu large, je suis d'accord avec toi. Non, mais pas non plus, mais il m'a enlevé un petit peu de la longueur, quoi. Parce qu'il est un peu long, franchement. La longueur, moi, je ne le trouve pas. Vraiment, la longueur aussi. Colline cultive ce complexe depuis l'âge de 11 ans. Depuis son entrée au collège, en fait, où très vite un garçon de l'école s'est moqué d'elle en lui donnant le surnom de Pinocchio. Depuis cette époque, elle refuse d'être prise en photo. On n'a pas de photos de toi après. Enfin, on en a quelques-unes, mais on en a effacé beaucoup aussi. La jeune fille ne rêve que d'une chose, se faire opérer pour changer ce nez qu'elle déteste. Une chose à laquelle Valérie, sa maman, n'est pas du tout opposée. Je comprends que tu aies envie d'avoir un nez un peu plus commun. Voilà, un peu plus commun, je dirais. Tu veux rentrer dans la norme. Voilà, c'est ça. Sa maman le comprend, mais il y a quelqu'un dans la famille, par contre, qui n'est pas du tout d'accord avec ça. C'est son papa. Colline vit près d'Annecy avec ses parents divorcés, mais vivant toujours ensemble sous le même toit. À la maison, elle a deux frères et une sœur. Son nez est devenu récemment une véritable obsession pour elle. Avec l'autorisation de sa maman, elle a décidé de se faire opérer dans une clinique se trouvant en Tunisie. Une chose qui n'enthousiasme pas du tout. Francis, son papa. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Parce que tu es très jolie comme ça. Oui. Et dame nature ? Qu'est-ce que tu en penses de dame nature ? Je m'en fous de dame nature. Mais dame nature, c'est elle qui l'arrête comme ça. J'ai bien des grandes oreilles, puis pas vous. Non, on peut tomber. Et alors ? Mais elles ne sont pas grandes tes oreilles. Non, non, penses-tu ? Moi, je n'ai jamais fait attention. Ah, tu n'as jamais fait attention ? Pourtant, je veux dire, quand je n'avais pas ton âge, quand j'étais fille de type toi, j'étais moqué. Moqué et moqué encore. Mais moi aussi, on s'est moqué de moi. Ah, on s'est moqué de toi ? Pourquoi m'a appelé Pinocchio ? Non plus, je n'étais pas content. Mais bon, je l'ai vécu avec. Au vu de la souffrance, effectivement, que j'avais, qu'elle a l'air d'avoir aussi des moqueries qui étaient uniquement celles-ci. Oui, mais ça commence comme ça. J'ai souffert, effectivement, de ses oreilles décoller. Mais depuis, je m'en suis remis. Oui, mais moi, je ne m'en remets pas. Oui, mais c'est normal. Parce que tu as passé le cap, et maintenant, tu la doutes. Elle, elle est toujours dans l'adolescence, donc son nez ne lui plaît pas. Et du coup, elle ne se sent pas à l'aise avec ça. Une intervention chirurgicale n'a rien de banal. Il y a des pays, c'est banal, ils vont tous faire ça. Pour tout ce que tu fais, le risque zéro n'existe pas. Elle n'est plus au stade de la mesure du risque, Colline, puisque pour elle, c'est un passage vraiment obligatoire. Il faut qu'elle y aille. Elle se sent tellement mal dans sa peau avec ce nez que la mesure du risque, ça me paraît, je pense, pour elle, peu important. Elle n'en est pas du tout à la mesure. Elle s'en fiche, en fait. Pour moi, ça n'est pas naturel de rentrer à l'hôpital pour aller se faire raccourcir le nez. Dans la famille, Francis se retrouve un peu seul contre tous face à la décision de sa fille. Il sait qu'il ne pourra pas l'empêcher de se faire opérer, mais il va tout faire pour éviter que Colline tombe dans l'excès. Je s'insiste vraiment là-dessus. Il n'est pas question que tu nous fasses un nez de catalogue de bimbo. Ah non, non, non. Tu sais, l'aîné à Angelina Jolie ou compagnie. Non, l'américaine. Non, non, à l'américaine. Non, non, pas question. Ce n'est pas mon but. On est bien d'accord. Tu enlèves la bosse. D'accord ? Là, tu souffres de là en disant c'est trop large donc pour faire un petit peu moins large là, mais autrement, rien du tout. Et la longueur aussi. Ah non, mais attends. Là, juste là. On va dresser un peu. Fais un kit à ce moment-là. Tu demandes qu'on t'en mette un autre. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que ton visage soit totalement changé, que je ne reconnaisse plus Colline. Moi, ça, je pense, un pierre. On est bien d'accord. Moi, c'était comme ça. On n'avait jamais parlé d'autre chose. Il ne faut pas que ça change du visage ni de ta personnalité. Qu'est-ce que je peux te dire aujourd'hui pour que tu n'y ailles pas ? Rien. Alors, voilà. La discussion est close. Pour moi, je suis au pied du mur. Aujourd'hui, malgré mes réticences, je reste en retrait finalement. Je ne donne pas mon accord, mais je ne dis pas non plus très haut que je désapprouve parce que je sais que pour elle, elle doit le faire. Un nouveau jour se lève dans ce petit village perdu au milieu de la campagne à 60 km de Lyon. C'est ici qu'habite Mélanie, une adolescente de 15 ans. Une jeune fille qui n'a pas du tout les mêmes préoccupations que Colline. Comme tous les matins, avant même de se préparer, elle va s'occuper de Léo et Léa, ses bébés ribornes. On enfile le petit pied là, deux ans au chaud. Mélanie leur parle comme à de vrais nouveaux-nés. Elle est passionnée par les bébés ribornes depuis neuf mois. Ce sont des poupons de collection venus des Etats-Unis qui ont la particularité de reproduire l'apparence d'un bébé avec exactitude jusqu'à peser le même poids. Il faut quand même qu'il soit joli, il faut se sortir. Il ne faut pas qu'il est froid. Parce que derrière, il ne fait pas chaud. Et Mélanie s'occupe de ces bébés ribornes comme de vrais bébés. Elle a transformé sa chambre d'adolescente en véritable nursery pour prendre soin de Léo et Léa. Elle investit tout son argent de poche. Aujourd'hui, elle a une table à langer, une balancelle, des vêtements, des couches qui ne sont en rien des jouets. Elle se les est procurés dans de véritables rayons de puériculture. Et comme une vraie maman, elle s'est même abonnée à un magazine spécialisé dans l'éducation des enfants en bas âge. Des fois, il y a des bons plans dedans. Des fois, ils donnent des conseils sur des choses pour bébé. Par exemple, des chaises hautes, des fois, des choses de chambre, sur des vêtements, tout ça. Puis des fois, ils donnent des adresses de magasins. Donc c'est pas mal aussi. Mélanie est fille unique et vit avec ses deux parents. Christine, sa maman, est commerciale et travaille à la maison. Jean-Pierre, son papa, est cascadeur moto professionnel. La doublure des derniers Batman et de James Bond au cinéma, c'est lui. Comme d'habitude, avant de prendre son petit déjeuner, Mélanie prépare le biberon de Léo. Des gestes précis qui ne ressemblent pas vraiment à un jeu. La passion de Mélanie dans les premiers temps n'a pas spécialement inquiété ses parents. Mais depuis un moment, il commence à se poser des questions. Tu la compares à un poupon ou à un vrai bébé ? Je sais que c'est une poupée de toute façon. Oui, t'es encore consciente. T'es pas... On en a enfermé encore, c'est bon. Mais là, tu veux quand même lui donner le biberon. Comme on fait vos poupées. Comme je fais à mes poupées. Oui. Tu te fais ton petit cinoche, en fait. T'as 15 ans maintenant, Mélanie. Dès que ses parents tentent de la raisonner, la réaction de Mélanie est toujours la même. Elle préfère ne pas répondre et s'enferme dans le silence. Ils se rendent bien compte que leur fille n'a pas tout à fait l'avis d'une adolescente de son âge. Mais pas facile de la convaincre d'abandonner sa passion pour les bébés ribornes. Ce qui est ennu, c'est qu'elle perd un peu de temps quand même. Malgré tout, à 15 ans, il y a plein d'autres trucs à faire. Même qu'on est un peu paumé à la campagne, il y aura plein de trucs à faire. Et rien qu'en sport, elle perd du temps. Moi, c'est ce qui m'inquiète un peu, elle perd du temps. Il faut faire la part des choses, en fait. Il faut faire la part des choses. L'autre inquiétude, c'est que cette passion de plus en plus envahissante vienne perturber ses résultats scolaires. Si les devoirs étaient faits, nickel, parfait. Après, tu fais ce que tu veux à côté. Je le fais à mon bleu aussi. Oui, mais tu le fais dans le rapide. Là, tu es en troisième, la Mélanie. Là, malgré tout, ça décide pour l'année prochaine. Si les notes ne suivent pas, il ne faut pas te dire qu'ils vont me prendre quand même parce que je suis motivée. Mais bon, il y a les notes. Si tu es nul en tout... Mais c'est bien que tu aies ta partie dans ta bulle avec tes riborne dans ton monde, mais il faut garder quand même la plus grosse partie dans la vraie vie. Dans la vraie vie, oui. Sauf que la vraie vie de Mélanie est assez solitaire. Elle vit au milieu des champs dans un village de 80 habitants où elle ne fréquente aucun adolescent de son âge. Mais surtout, depuis un an, Mélanie n'est plus scolarisée. Elle est en troisième et suit des cours par correspondance. C'est elle qui a choisi l'école à la maison parce qu'elle a toujours été dans l'établissement qu'elle fréquentait le bouc émissaire de ses camarades de classe. Alors elle passe ses journées seule dans sa chambre avec pour unique présence Léo et Léa, ses bébés riborne et le plus clair de son temps connectés sur Internet. J'aimerais bien parler à des gens quand j'en vois. Et aussi, j'aime bien parler au riborne aussi. C'est différent après des êtres humains. Ça me fait un peu comme si je parlais à quelqu'un en fait. ou comme s'il y avait quelqu'un qui m'écoutait en fait. Je vois personne, il n'y a personne qui m'invite, il n'y a personne qui m'appelle. Donc voilà. En fait, si je n'appelle pas les gens, ils ne m'appellent pas. Il y a des moments où je me sens seule. Après, ça dépend des périodes. Peut-être qu'il y a des périodes où je vais aller mieux. Il y a des périodes où je ne vais pas avoir de morale, ça dépend. On aimerait quand même qu'elle sorte un peu. Rien que d'aller voir les petits voisins en face. Même un peu plus bas, il y a des petits enfants comme elle aime bien les gamins. Ben non, elle reste là. Près d'Annecy, Colline est une adolescente qui déteste son nez qu'elle trouve beaucoup trop volumineux. Elle n'a que 15 ans, mais elle a déjà envie de se faire opérer pour ça avec l'accord de sa maman. Elles ont d'ailleurs déjà pris contact avec une clinique en Tunisie. Son papa Francis, par contre, n'est pas vraiment d'accord. Très inquiet de voir sa fille subir une chirurgie plastique si jeune. C'est en secret que Colline et sa maman ont planifié l'opération en Tunisie. La jeune fille doit subir une rhinoplastie, une intervention esthétique que les médecins en France refusent souvent de pratiquer avant l'âge de 17 ans. Colline a donc dû trouver une solution pour se faire opérer ailleurs. C'est un projet que j'ai depuis longtemps et que du coup, j'ai regardé sur Internet et j'ai trouvé en Tunisie une clinique qui voulait bien me faire un rhinoplastie à 15 ans. Donc là, je suis en train de préparer mes valises pour y aller. Un projet que Valérie, sa maman, a immédiatement accepté sans trop de résistance. Elle m'a dit je vais voir sur Internet si ça se trouve dans d'autres pays. Ça se fait avant ce genre d'intervention. Il n'y a pas de raison que je dise non. Je veux dire, je n'ai pas de raison de l'empêcher de changer ça. Si vraiment, de toute manière, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans qu'elle a que ça dans la tête. Donc, je ne veux pas repousser l'échéance en attendant qu'elle change d'avis. Je sais qu'elle ne changera pas d'avis. Ah non, ça c'est sûr. Non, je ne changerai pas d'avis. On y va la belle. Allez, hop. Tout ceci, évidemment, a été fait en cachette de son père. C'est par accident que celui-ci a fini par être mis au courant. Là, il est là. Lorsqu'elle a fait ses demandes, elle a mis mon numéro de téléphone. Donc, finalement, lorsqu'il y a eu un contact, un contact de Tunisie, c'est donc le chirurgien de Tunisie qui m'a appelé directement sur mon portable. C'est comme ça que j'ai appris que Colline faisait des démarches pour une opération. Moi, j'ai été surprise quand il m'a dit « Oh, il y a un chirurgien. Dis donc, Colline, tu as demandé un devis en Tunisie ? » « Oui, comment tu le sais ? » « Il y a le chirurgien qui vient de m'appeler. » « Ah bon ? » Oui, c'est vrai que là, moi aussi, j'étais surprise. Je me suis dit « Ah bon, il l'a appelé ? » Oui, parce qu'on ne s'attendait pas du tout ça. On s'attendait à ce qu'il y ait un devis qui arrive sur l'écran, c'est tout. Mais tant mieux pour toi. Pour moi, ça s'est bien passé. Je me suis dit « Mais ce n'est pas possible, il se trompe. » J'ai fait répéter en disant « Mais attendez, vous devez vous tromper. » « Mais non, il m'a bien dit « C'est bien vous le papa de Colline ? » J'ai dit « Oui, il m'a dit qu'elle a fait une démarche pour une opération chirurgicale. » Pour moi, c'est la double peine puisqu'il y a déjà la partie anesthésie et ensuite, il y a la partie avion. Moi, qui ai des très fortes craintes aussi concernant l'avion. J'aime bien garder les pieds sur terre. Donc, vous imaginez un petit peu. Ça devrait être Colline dans un état second, mais c'est moi, finalement. Francis est de nature très anxieuse. Comme il déteste prendre l'avion, il n'était pas question pour lui d'accompagner sa fille et son ex-femme en Tunisie. Par contre, il n'a pu s'empêcher de venir à l'aéroport le jour du départ. Colline est très heureuse de partir et ne montre aucun signe d'inquiétude, ce qui n'est pas le cas de son papa. « T'es tranquille, toi ? » « Oui. » « Toute contente. » « Ouais, t'es en vacances, c'est marrant. » « Ouais. » « Un petit peu, ouais. » Francis est terrorisé à l'idée de les voir prendre l'avion, mais surtout, sa crainte principale, c'est de ne plus reconnaître sa fille quand elle rentrera à la maison dans six jours. « Je te regarde, parce que bientôt, je ne te verrai plus comme ça, donc... » « Non, tu vas lui faire une petite photo. » « Ah non, 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 pas de photo. » « Une petite dernière. » « Non, non, non. » « Ah non. » « Ah si, si, pour la postérité, là, pour ton... » « Non. » « Une photo avec ton père. » « Non, non. » « Une petite photo avec ton père. » « Non. » « Pas de photo pour Colline. » « La jeune fille ne pense qu'à une chose. » « Demain soir, elle n'aura plus le même nez. » « J'arrive pas à réaliser que dans 24 heures, je suis repérée. » « Enfin, c'est... » « C'est bizarre, quoi. » « Mais je suis contente. » « Je suis super contente. » « Moi, je réalise. » Le moment est arrivé de prendre l'avion. Jusqu'au bout, Francis va essayer de faire changer d'avis à finir. « Bon, tu peux toujours arrêter. » « On va, on va, on va. » « Non, t'as vu ? » « Hors de question. » « Elle me laisse même pas le choix. » « Eh bien, bonne semaine. » « Eh bien, allez. » « Ne t'inquiète pas trop, ça sera génial. » « Oui, ça sera génial, oui. » « Allez, ciao. » « Bon voyage. » « Bon voyage. » « Non, non, je n'avais plus aucun espoir qu'elle n'y aille pas, mais il y a longtemps que je n'avais plus d'espoir. Il y a longtemps que le frein était lâché, là. Mais bon. » C'est donc tout seul avec ses inquiétudes que Francis va rentrer chez lui à la maison, abandonnant sa fille derrière lui. « Pour lui, l'avion, la chirurgie, la peur qu'il me rate ou qu'il me fasse emmener à l'américaine, tout ça, oui, je pense que pour lui, c'est un effort vraiment... Ça lui demande beaucoup d'efforts. L'une des grandes inquiétudes de Francis, c'était le voyage en avion. De ce côté-là, il n'y a eu aucun souci. C'est saine et sauf que Colline et sa maman débarquent enfin à Tunis. Direction la clinique privée qu'elles ont contactée par Internet, c'est dans leur mur qu'elles seront logées pendant le séjour. Ce qui les préoccupe surtout pour le moment, c'est le rendez-vous préopératoire avec le chirurgien où Colline va devoir se décider sur quel genre de nez elle aimerait avoir après l'opération. « Alors ? » « Je le trouve trop large de là, déjà. De là, là, je vois une grosse boule et en fait, de profil, elle part en avant, comme ça. Et ici, j'ai une bosse. D'accord. Et j'aime aussi un peu réduire la longueur, mais pas beaucoup. Un petit peu. Dans cette optique-là, on ne peut pas aller très, très, très loin. « On ne peut pas aller très loin, justement. On va garder vraiment les traits du visage qu'elle a. Tant mieux. Et on va vraiment corriger les petits défauts qui la gênent, qui fait qu'elle est complexée aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi ? « Oui. » « Oui. » Le but, c'est d'avoir quelque chose d'esthétique et non pas de petit. « Oui. » Le but, c'est que tu te regardes dans la glace en disant « Ah, je suis jolie. » Mélanie, de son côté, est une jeune fille de 15 ans passionnée par les bébés reborn, ses poupons ressemblant avec exactitude à de vrais bébés. Ce sont ses seuls compagnons dans la journée. Mélanie vit dans un village isolé et n'a pas du tout d'amis. Comme elle a peur des autres, elle ne va plus à l'école et suit des cours par correspondance. Pour garder le moral et avoir une vie sociale, elle a demandé à ses parents d'être accompagnée par un professeur particulier. Alors trois fois par semaine, elle se rend chez Laureline avec sa maman. Laureline, elle, elle lui a vraiment fait du bien. Elle lui fait vraiment du bien sur tous les points mentaux, le travail. Elle est bavarde aussi. Elles sont bavardes toutes les deux. Donc quand elle commence à parler de quelque chose, c'est vrai que ça fait comme des copines un peu. Et à Mélanie, ça lui apporte beaucoup ça. Pendant deux heures, elle travaille mais surtout, elle discute. C'est à elle qu'elle a pu confier ses plus grosses lacunes. Mélanie est arrivée jusqu'en troisième. Pourtant, il y a des choses toutes simples qu'elle ne sait toujours pas faire. Alors Mélanie, tu sais, tu m'avais dit à la dernière séance que tu avais du mal à lire l'heure et que tu voulais vraiment qu'on retravaille ça un petit peu toutes les deux. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion. Alors je t'ai préparé une première fiche où tu dois lire l'heure toi toute seule et me dire quelle est la proposition qui te semble la plus convenable. La première, c'est 16h45. Non, ce n'est pas la bonne. C'est celle-ci la bonne. 7h55. Non. Ah, ce n'est pas tout à fait c'est technique. Voilà, parce qu'en fait, tu vois, on n'est pas encore à 7h. j'étais très surprise de savoir que tu ne savais pas lire l'heure. Comment tu faisais pour te débrouiller sans savoir lire l'heure comme ça, par exemple, sur la pendule comme chez moi ? Avec la montre que j'ai moi qui aime ça. Donc tu as fait en sorte de pouvoir te débrouiller en achetant une montre numérique. Pourtant, tu sais au fond de toi qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire. Oui. Et donc tu vis tous les jours avec ça. Oui. Et ça, ça te prend de la place dans la tête. Oui, je pense. Oui, alors qu'il faut qu'on dégage tout cet espace-là pour pouvoir mettre des choses plus intéressantes. Donc là maintenant, hop, c'est fait, tu fais les devoirs pour demain et puis on voit demain ce que ça donne si tu as bien progressé. D'accord ? Puis on en refera un petit peu de temps en temps pour vérifier que tu n'oublies pas et que ça se met bien en place. Les problèmes réels de Mélanie, ce sont les relations avec les autres, surtout les adolescents de son âge, je pense. Moins les adultes, elle a plus de facilité à communiquer avec les adultes. Quand elle est avec son bébé, elle n'a pas de problème finalement puisqu'il ne lui dit rien, il ne lui reproche rien et tout l'amour qu'elle a donné, elle peut l'offrir. Les rares sorties pour Mélanie, c'est quand elle accompagne ses parents. Ce soir, ses restaurants, mais pas question pour elle de les suivre sans l'un de ses bébés reborn. Ce soir, c'est avec Léo qu'elle va quitter la maison. Ses parents sont d'autant plus étonnés que c'est la première fois qu'elle sort avec lui. Plus le temps passe et plus ses bébés deviennent omniprésents dans le quotidien de leur fille. Une chose qui inquiète de plus en plus Jean-Pierre, son papa. On va nous surprendre un peu quand même. Pourquoi ? Parce qu'avant, on va aller petit à petit. J'aurais dû acheter un minibus. Comme ça, on aurait mis tous les bébés derrière. Il faut qu'elle se sorte de ce monde. C'est un jeu de rôle. Elle parle à ses bébés comme un peu si c'était vraiment des bébés. J'aimerais quand même mieux qu'elle parle à des vrais gens, des enfants, même des enfants, que de parler à ses petits bouts de plastoc et de tissus. Un bébé reborn qui, en tous les cas, ne laisse pas indifférent le personnel du restaurant. C'est le chef qui, le premier, va repérer cet étrange bébé dans son couffin. C'est vrai. Mais j'ai trois semblent pas. C'est pas de mien. C'est pas de mien. C'est vrai que... Putain, mais vraiment... Il ne va pas oser poser de questions, mais par contre, il va en parler aux serveuses. L'une d'entre elles, piquée par la curiosité, ne va pas pouvoir s'empêcher de venir jeter un coup d'œil à Léo. Est-ce que je peux l'emmener en cuisine pour le montrer ? C'est lourd, attention. Elle va l'emmener avec elle pour le montrer à toutes ses collègues. On dirait vraiment que c'est... Attention. Ah ouais. Ah là, ouais. Ah ouais, d'accord. Là, on dirait vraiment que c'est une vraie... Une ? Non, c'est un garçon. Ah, c'est un garçon. D'accord. Tu trouves pas ça bizarre à 15 ans, tu vois encore à la poupée ? Non, c'est pas une sorte de poupée, c'est plutôt une sorte de... pour aimer les bébés, s'en occuper, apprendre à s'en occuper. Je crois surtout qu'ils sont un moyen pour elles de parler, d'exprimer des choses, même si c'est pas forcément des sentiments. et ils sont adorables puisqu'ils répondent pas. Ils critiquent pas. Ils disent rien de mal. Ça lui permet de conserver une bulle de protection qui la rassure profondément. profondément. Regarde. Là, mon petit Néo. Elle est là. Mais ça, le même, le poids d'un bébé. Mon petit Néo. Il t'en offrait des kilos. Mon petit Néo. C'est bon, mon petit Néo. Oh, le pauvre. Ça y est, il a passé. Alors là, je l'ai fait mal. Je suis désolée, mon petit Néo. Je ressens un petit un mal-être, non ? Il y a quelque chose qui est un mal-être, besoin de pouvoir grandir trop vite. Je sais pas. Après, moi, je suis fille unique, donc peut-être c'est peut-être pour ça. Peut-être ça aussi. T'aurais peut-être aimé avoir un petit frère ou une petite soeur. Des fois, quand tu t'attes dans ma chambre, des fois, ça me fait un peu du bien de rester avec eux. C'est bien, mais il faut que tu passes à autre chose. Il a même un doudou. Ouais, bah ça, c'est le doudou que je dis. On l'avait pas vu, ça, le doudou. Bah ça, c'est le doudou de Régine qu'il a eu quand je l'ai eu, en fait. D'accord. Donc voilà. Donc il s'ennu aussi. Ah ouais, non mais... Bah c'est en fait... Coline et sa maman viennent d'arriver à Tunis où la jeune fille va subir une intervention sur son nez qu'elle trouve beaucoup trop volumineux et ceci contre l'avis de son père. Elles vont dormir dans des chambres voisines communiquantes. La jeune fille ne se voyait pas dormir seule dans la clinique. Bah c'est un moment de ma vie important que je vais passer et elle va être avec moi donc ça, je n'oublierai pas non plus qu'elle a été avec moi pour me soutenir. Valérie est heureuse d'être là. Par contre, elle n'imaginait pas un seul instant que le papa de Coline ait pu faire partie du voyage. Francis ne m'a pas forcément raté quelque chose parce que lui, comme il est plutôt anxieux, il communiquerait peut-être son stress et ce n'est pas bon. Donc pour qu'elle soit bien et détendue pour aller se faire opérer, elle a besoin de quelqu'un qui soit calme et qui ne soit pas angoissé. Je pense que c'est important. Coline n'est pas très inquiète de l'opération en elle-même. En fait, ce qu'elle appréhende le plus, ce sont juste les piqûres. Elle ne va pas y couper, elle doit obligatoirement faire une prise de sang avant l'intervention. Tout était beau, sauf la piqûre. J'ai même pas fait la piqûre que j'ai mal au bras. Dans la veine ? Non, ça fait peur. La nuit tombe sur Tunis. L'opération aura lieu demain matin. Pour Coline et sa maman, il est temps d'aller dormir. Tu vas voir, on va te mettre un petit chapeau sur la tête. C'est un peu inquiète tout de même que Coline se réveille le lendemain. Elle ne s'est jamais fait opérer jusqu'à présent. Elle ne sait donc pas trop à quoi s'attendre. Tu vas même pas te rendre compte, ça va aller vite. Plus on avance, plus on approche de l'échéance, donc il est tout à fait normal qu'avant de partir au bloc, elle commence à angoisser un peu. Des angoisses qui ne sont pas suffisantes pour entamer la détermination de Coline. Pour elle, pas question de reculer. Un dernier bisou de sa maman avant de rentrer au bloc. Et Coline se retrouve entre les mains des médecins, laissant derrière elle une maman parfaitement détendue. Je suis confiante, je sais que ça va bien se passer. C'est vrai qu'après, l'aspect physique, elle n'aura plus tout à fait le même visage. C'est vrai qu'il va y avoir un petit changement. Enfin, je pense que le changement sera minime. il ne sera pas trop important. Dans le bloc, les anesthésistes préparent Coline pour l'opération. Une intervention qui n'a rien d'anecdotique. Une rhinoplastie ne se fait pas à la légère. Le chirurgien va intervenir durement sur le nez de la jeune fille, notamment avec ce marteau pour parvenir à faire disparaître toutes les imperfections qui dérangent tant Coline. Ce nez ne sera bientôt qu'un lointain souvenir. Mais pour cela, le chirurgien va devoir entreprendre de grands travaux. Détacher la peau du cartilage et la retourner pour remodeler la structure interne du nez, ce qui va prendre une heure et demie. Valérie, sa maman, ne sait rien des détails de l'opération. Elle n'est donc pas du tout inquiète plongée dans un magazine. J'y pense et puis j'oublie. Je lis, donc ça m'occupe. Puis j'y pense, mais je suis confiante, donc je ne me fais pas de soucis. Puis là, elle dort. Donc je me dis, elle dort et puis on s'occupe d'elle. Une heure et demie plus tard, le nez de Coline n'est plus tout à fait le même. La bosse sur le dessus a disparu. La pointe a été remontée, le nez a été raccourci et la largeur des narines a été réduite. Si beaucoup de médecins en France refusent de faire des rhinoplasties avant 17 ans, c'est pour une raison bien précise. A 15 ans, le cartilage est encore très mou et facile à travailler, mais la croissance n'est pas tout à fait terminée. Pour le docteur Mezoud, c'est un paramètre essentiel à prendre en compte. C'est ça le risque, en fait, c'est que quand on opère trop tôt et que la croissance du nez n'est pas complètement terminée, il est possible que ce genre de déformations qui sont dues un petit peu à un excès de croissance du nez se remettent un petit peu en place puisque la croissance n'est pas terminée. Mais bon, là, je pense à son âge, vu sa morphologie, je ne pense pas qu'il y ait encore une croissance importante. Pour Colline, l'opération est terminée, encore faut-il qu'elle se réveille. L'inquiétude monte chez les anesthésistes qui vont la stimuler pour qu'elle se réveille, mais en vain. C'est au bout de 20 minutes que Colline refait enfin surface de manière douloureuse. la jeune fille n'est pas vraiment encore consciente. Malgré tout, son premier réflexe va être de porter la main à son visage et plus particulièrement sur son neige. C'est 5 heures après être entrée au bloc que Colline va être ramenée à sa maman. La jeune fille est désormais pleinement consciente. T'as pas mal ? Non, pas du tout. C'est seulement maintenant que Valérie se rend compte que l'intervention est loin d'avoir été légère. C'est normal qu'il y ait un pansement comme ça sur le nez. tant que... Comment ? Oui, oui, c'est normal. Ah, c'est ça. Par contre, il m'attendait pas. Ça ressemble bien à ce qu'il t'a dit. Gonflé, il est bleu. Il venait, je sais pas comment il est, mais tu as un bon pansement. Ça me donne l'impression qu'il est découpé comme ça. Le pansement avec du sang. Ça donne vraiment ça fait. Si on avait pris un couteau, je sais pas, quand on avait coupé comme ça pour mettre un pansement. Le pansement du nez est impressionnant, mais les bleus sous les yeux commencent effectivement à apparaître. Pour éviter qu'il soit trop important, des poches de glace vont être placées dessus d'une manière un peu inattendue. Je suis contente que ce soit terminé. Bon, voilà, je vois plus rien, je sens plus rien, donc ça fait bizarre. Mais sinon, ça va. Moi, je savais pas du tout comment ça se passait, en fait. J'ai pas cherché à savoir. Mais maintenant que je sais, je sais pas si j'aurais pas résisté un peu plus. Mélanie, de son côté, est passionnée par les bébés reborn, ses poupons ressemblant à s'y méprendre à de vrais bébés. Elle passe ses journées à s'en occuper, ne les quitte que très rarement. Elle les emmène même avec elle quand elle sort avec ses parents au restaurant, par exemple. La voir sortir avec ses bébés reborn inquiète beaucoup Jean-Pierre, son papa. Il a donc décidé d'en parler sérieusement avec sa fille. Comme il ne veut pas la brusquer, il va profiter de l'une de leurs balades en moto pour aborder tout doucement cette discussion. Pour essayer de comprendre pourquoi, Mélanie choisit de vivre dans le monde virtuel des reborn et a peur de s'ouvrir aux autres. Il faudrait quand même que tu comprennes, Mélanie, qu'il va falloir sortir un petit peu. Tu vas pas faire ta vie sur Internet. Je sais. Il faut aller voir les gens, il faut voir des pays. Tu comprends, là, ce que je te dis, c'est que je veux pas te prendre la tête, c'est pas méchamment. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est de quoi t'as peur encore quand tu veux traverser la rue, que tu es peur, d'accord, mais enfin, il faut quand même surmonter cette peur et la traverser, la rue, ou aller dans des magasins toute seule. Qu'est-ce qui te fait peur ? Je sais pas trop. Je suis un peu bloquée. Un petit peu, beaucoup même, où t'es bloquée, Mélanie ? Parce que quand on te dit, tiens, va chercher le pain. Ouais, mais après, ça dépend des endroits. Ouais, ça dépend des endroits. C'est sûr, si tu connais, tu connais les gens dans le magasin, tout ça, tu y vas, mais autrement, il y a... Non, mais où que ça soit pas, il n'y a pas de route à traverser, ça me va. Il faut vraiment que tu te débrouilles toute seule, d'accord ? Hein ? Que tu sois vraiment autonome. Surtout que demain, Mélanie doit retrouver sa cousine Amandine. Celle-ci n'a jamais compris la passion de Mélanie, mais surtout, elle lui a annoncé qu'elle lui présenterait une amie à elle. Un véritable défi pour Mélanie qui a toujours beaucoup de mal à rencontrer des jeunes de son âge qu'elle ne connaît pas. Demain, tu sais que tu vas voir Amandine et puis elle aura une copine, non, je crois ? Et là, alors, comment tu vois la chose ? Pas trop. Je ne suis pas trop rassurée. Et qu'est-ce qui va... Qu'est-ce qui pourrait t'arriver ? Tu y as pensé ? Ouais. Qu'est-ce qui peut se passer ? Ben, je ne sais pas. On va te faire des réflexions ? Non, je ne sais pas. Tu connais Amandine, mais ça va te permettre de connaître une copine Amandine, donc moi, je trouve que c'est bien, Mélanie, non ? Hum. Essaye de parler un petit peu avec papa. Non, je ne sais pas quoi dire. Tu ne sais pas quoi dire ? Bon. Tu veux essayer d'y arriver ? Hum, ouais. Non, mais hum, essaye de me répondre. Regarde-moi dans les yeux. Tu veux essayer ? On tape cinq ? Malgré sa promesse, Mélanie est vite rattrapée par ses peurs. À peine arrivée à la maison, elle est terrorisée par l'idée de voir sa cousine. Elle sait que celle-ci n'hésite pas à critiquer sa passion. Et c'est en pleurant qu'elle va tenter d'échapper au rendez-vous. Ça ne sert à rien ? Mais non, mais aussi, elle me critique. Elle te critique ? On dirait qu'elle donne tout son avis sur tout. On dirait que pour le deuxième robot, je n'avais pas le droit. Ben oui, moi, je te l'ai dit aussi. Oui, mais elle n'a pas donné son avis. Moi, je te l'ai dit. J'en voulais pas dans le deuxième robot, mais tu l'as acheté quand même. Malgré les larmes et la peur, Mélanie va affronter sa cousine Amandine et surtout son amie qu'elle ne connaît pas. Comme je connais pas sa copine, j'ai un petit peu peur qu'on s'entend peut-être pas bien. Donc voilà. On va voir tout ça et puis on verra bien comment ça va se passer. Et c'est la boule au ventre qu'elle s'apprête à rencontrer cette jeune fille inconnue. Depuis un an, Mélanie vit dans sa maison repliée sur elle-même. Elle a perdu l'habitude de rencontrer des gens qu'elle ne connaît pas. J'ai peur qu'elle me parle mal ou qu'elle me fasse des remarques pas très sympas. Quoi de neuf, Mélanie ? Ben, ça va. C'est Amandine, sa cousine, qui va l'accueillir, accompagnée de Jeanna, la fameuse copine en question, très contente de rencontrer Mélanie. Alors, qu'est-ce que t'as fait de beau aujourd'hui ? Ben, je suis allée, j'ai travaillé. La cousine de Mélanie ne supporte pas de la voir se complaire dans une vie de petite fille. D'entrée de jeu, elle ne va donc pas y aller par quatre chemins. Elle aimerait pour commencer que Mélanie change de look. J'aimerais que tu te mettes plus en valeur, comme une fille de 15 ans, parce que là, j'aime pas du tout comme t'es habillée. Je trouve que tu pourrais mettre des vêtements sympas, tu sais, des hauts sympas de couleur, un beau jean délavé ou même des jupes et les chaussures. Moi, j'aime bien. Oui, mais t'aimes bien parce que tu connais que ça. Moi, je t'amène dans un magasin, je vais te trouver une paire de chaussures, tu vas me dire ah oui, j'aime bien. Comme j'ai les pieds fins, il faut que je trouve tout le temps des chaussures qui sont accrochées. Oui, mais attends, Mélanie, on ne te demande pas d'être femme, mais on te demande de trouver ton style. T'as pas de style, Mélanie. D'une jeune fille de 15 ans. Voilà. Et qu'il ne fasse pas plus petite. T'as pas 8 ans, tu as 15 ans. J'ai 50 plus que toi, Mélanie. J'aimerais qu'elle change et qu'elle prenne conscience que la vie, c'est pas un reborn. Ça tourne pas autour d'un reborn. Et j'aimerais qu'elle prenne conscience que... que la vie, elle est beaucoup plus dure qu'elle ne l'imagine. Depuis que t'es arrivée, est-ce qu'à un moment, t'as pensé à Taléa ou je sais pas comment il s'appelle, à ton autre reborn ? Un peu, mais je n'ai pas parlé. Tu te rends compte, tu es dans 3 ans, tu es majeure ? Tu me vois là, avec un reborn, là ? Bah après, ça dépend, je sais pas. Mais ça dépend de quoi, Mélanie ? Après, il y a des gens, ils jouent la passion à fond ou alors ils... Non, attends, Mélanie, ça n'a rien à voir. Tu peux pas être dans ton monde à toi et dans le monde réel. C'est pas possible. Bah pourtant, il y a des gens qui le font. Ouais, donc en fait, tu vas passer ta vie là-dedans, quoi. Franchement, ça me fait mal. Ça... Moi, ça me fait mal parce que je me dis tu peux... Enfin... Là, j'ai l'impression que c'est trop tard, on t'a perdu, là. Avec ce que tu viens de nous dire, j'ai l'impression qu'on t'a perdu. J'ai envie de l'aider parce que je l'aime énormément et que c'est ma cousine et qu'on a tous un jour besoin d'aide et qu'à sa place, j'aurais aimé qu'on m'aide. Et pour l'aider, Amandine va commencer par lui offrir l'un de ses sacs. Je te donne un sac. Merci. Il te plaît ? Oui. C'est gentil. Lui, tu le laisses dans ta boîte à jouets et tu prendras celui-là. Tu trouves quand même une différence entre celui-ci, le noir ? Si tu me vois arriver avec ça, par exemple. C'est petit, ça fait plus ça qu'une soirée, un peu. Ouais, non, mais attends, je te parle de la sucette et du nounours aussi. Pour te dire, même ma soeur Sarah qui a 10 ans, elle ne prendrait pas un sac comme ça, Mélanie. C'est ça que je vais te faire comprendre. En Tunisie, Colline vient de subir sa rhinoplastie, une opération qui n'a rien d'anecdotique. Les séquelles de l'opération impressionnent d'ailleurs beaucoup sa maman. Il y en a un dans la famille qui avait pleinement conscience de ce qu'allait subir Colline. C'est son papa Francis qui était contre cette opération. Hier soir, Valérie l'a appelée rapidement pour lui dire qu'elles étaient bien arrivées, mais plus du tout ou depuis. Elle se décide enfin à le faire. C'est un Francis très énervé qu'elle va avoir au téléphone. Ça s'est bien passé, l'aller dans la chambre. J'ai essayé d'appeler 50 fois. J'ai acheté deux cartes de téléphone spéciales au groupe Tabak pour les pays du Maghreb. J'ai appelé avec ça et j'en ai déjà huit qui est passé complètement pour avoir personne. Bah écoute, je suis déjeunée. Je suis content de t'avoir au téléphone parce que quand même j'ai attendu tellement longtemps. En plus, moi j'ai essayé d'appeler à partir de 8h, du matin parce que je voulais l'avoir au téléphone avant qu'elle aille se faire opérer. Ah oui. Mais bon, elle est partie à 9h30 au bloc. Donc, ouais. Des reproches qui n'ont pas l'air en tout cas de perturber Valérie. vous voyez ? Vous voyez ? Il n'était pas stressé. Non, deux cartes téléphoniques pour le Maghreb. Voilà. Il a dû passer... À mon avis, il a perdu 2 kilos. Il faisait les courses, il devait courir dans les rayons. Je le vois bien avec le caddie. Bon, bah ça va, c'est réglé. Alors, comment ça va ? Comment va notre colline ? Ça va bien ? Ça va beaucoup. Le chirurgien qui l'a opéré va venir lui rendre une petite visite dans la soirée pour vérifier que tout va bien. Qui c'est qui vous a fait ces bleus-là ? C'est un maquillage permanent. Ah, d'accord. Sinon, l'intervention s'est très bien passée. Voilà. Et je pense que, voilà, on va obtenir le résultat qu'on recherchait. Donc, voilà. Par contre, pour le pansement, on le changera après-demain. Donc, jeudi matin. D'accord ? Donc, suspense jusqu'à jeudi. Oui. D'accord. Deux jours se sont écoulés. Les yeux de Colline sont toujours aussi tuméfiés. Seule la couleur a changé. Et c'est quand même mieux qu'hier. J'ai l'impression que cet oeil est moins gonflé que celui-là. Et que là, c'est plus clair le dessous de la paupière que celui-là. C'est parce qu'il y a plus de surface. Mais l'important, c'est le résultat. Comme promis, le chirurgien est venu aujourd'hui pour lui faire découvrir son nouveau-né. Le grand jour est arrivé. Ouais. On va changer les pansements aujourd'hui. Donc, on va pouvoir ajouter un petit coup d'œil. Est-ce que ça va faire mal quand on va enlever le pansement ? Non. Non, non. Vous verrez. Non, non. Parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir une barre métallique et si on l'enlève, ça va tout ramollir. Non, non. Ne vous en faites pas. Il ne va pas tomber. Il ne va pas se déglinguer. Non, non. Il n'y a pas de souci. Non, non. C'est sûr qu'on peut ressentir un tas de trucs comme ça. Mais en fait, non, non. C'est bien solide. Ne vous en faites pas. D'accord. C'est encore très fragile. C'est donc très délicatement que le chirurgien va retirer les pansements. On va pouvoir le voir devant vous. Ça va mal. Oui. Très bien. Je ne sens rien du tout. On va tourner. Et voilà. Jusqu'à présent, Colline détestait qu'on la prenne en photo à cause de son nez. Maintenant que celui-ci a été transformé, Valérie ne va pas se gêner et la photographier aussitôt. Elle adore faire des photos. C'est avec l'aide d'une petite glace que Colline va pouvoir découvrir le résultat par elle-même. Oh là là, comme ça change. Oh là là, la vache. Je savais que ça a été... C'est super. Bon, il y a juste le maquillage autour des yeux. Voilà, absolument. Ça, c'était... Oh là là, ça change. C'est le cadeau de la maison. C'est gentil. Ah, il est beau, mon nez. Il est déjà... Oh là là, il est changé. Ah bah oui, c'est ça. Ah oui ! Maintenant... Regarde, la belle. Maman qui n'aime pas les photos... Oh, j'adore mon nez. C'est exactement ce que je pensais et ce que je lui ai dit. Il a réussi... C'est impressionnant. Il a réussi à servir ce que je voulais. Le profil, c'était tout à fait ce que je voyais. Je vais me sentir mieux moi-même. Que je vais pouvoir enfin me regarder dans des glaces. Peut-être que je me trouverai jolie. Qui sait, ce serait pas mal. Quand je te regardais et quand tu riais, je voyais peut-être pas... Tes dents, d'ailleurs, tu les cachais tout le temps parce que tu les cachais toujours. Tout le fait comme ça. Donc, on faisait pas vraiment attention ni à ta bouche, ni à tes dents, à rien. Moi, j'ai souvenir de rien. C'est ça, quand tu te marrais, je suis pas de souvenir de quelque chose bien précis. Alors que là, depuis deux jours que t'as le pansement, dès que tu te marres, je regarde tes dents, ta bouche, je vois, et tu rigoles à pleines dents. Vraiment, c'est marrant, je me dis, c'est marrant, elle a un joli sourire. Colline va aussitôt appeler son papa, Francis, pour lui raconter son nouveau-né. C'est Colline. Et alors, comment ça se passe ? Eh bien, j'ai vu mon nouveau-né. Ton nouveau-né, c'est ton nez qui a été remodelé, en fait. Oui, mais pour moi, c'est mon nouveau-né. D'accord. Et alors, tu es contente ? Oh, super contente. Écoute, c'est le nez que je voulais. Tu vas me reconnaître, t'inquiète pas. Je sais pas. Tu sais que maintenant, c'est fait. Et puis, t'inquiète pas, elle est toujours brune. Elle a pas changé la couleur des yeux, non plus. Ah ouais, non. Non, mais tu la reconnaîtras. De son côté, Mélanie, cette jeune fille de 15 ans, a beaucoup de mal à sortir de sa passion pour les bébés reborn et aime se complaire dans le monde de la petite enfance. Amandine, sa cousine, cherche par tous les moyens à lui ouvrir d'autres horizons pour qu'elle se comporte enfin comme une jeune fille de son âge, à commencer par sa façon de s'habiller. Elle a donc décidé de lui offrir un après-midi entre copines à faire les magasins, son objectif, relooker Mélanie pour qu'elle ait l'air d'une adolescente de 15 ans. Taille haute. Tu mets ça avec un t-shirt marron ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'est joli ça. Non, je vais pas. J'y vais essayer celui-là. Fais voir ? Donc t'essaies bien tout ensemble. Et je sors après. Et Mélanie ? Oui ? Tu penses à tes rébandes ? Non. Bon, ça va. Tu vois, quand t'es occupée, t'es pas mal. Ah non, ça va pas du tout. Non. Non, ça fait une grenouille. Ça va pas du tout après. Ça fait une. Non, c'est pas joli. Tu vois Mélanie ? Oui. Ah, t'es super jolie. Ça te va super bien. Regarde-toi. Regarde comme t'es belle. Ouais, mais non, je la mettrais pas si j'ai rien de sous. Et pourquoi ? Je vais pas faire mettre un leggings. Mais pourquoi ? Ça te vient de convoyer tes jambes ? Ouais, un peu. Et l'été, tu fais comment ? Bah, je fais attention. Il y a autant de gens sur une plage que dans la rue. Ouais, mais même, non, je serais pas allée. Non, c'est catégorique, tu veux pas. Comment ? Tu veux pas essayer, c'est catégorique, tu dis non. Bah, j'aime pas trop la jupe, en fait. Bon, si tu veux pas, on va pas insister. ça me déçoit pas. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mélanie refuse de la jupe, mais va tout de même suivre les conseils de sa cousine pour le reste. Et c'est les bras chargés de tout un tas d'articles qu'elle va se présenter à la caisse. Alors, 32,97, c'est pour ça. Merci. Une bonne nouvelle pour Amandine. Pour la première fois depuis longtemps, Mélanie a dépensé de l'argent pour elle et non plus pour ses bébés ribornes. Je suis contente, il faut que ça continue. Merci. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour que Mélanie sorte enfin de ce monde qu'elle s'est fabriquée elle-même, son entourage le sait bien, il faudra bien plus que des séances de shopping. Pour oublier ses bébés ribornes et pour qu'elle ose de nouveau se confronter au monde réel, ses parents n'espèrent qu'une chose, qu'elle accepte d'être de nouveau scolarisée comme n'importe quelle fille de son âge. Bonjour. Aujourd'hui, Laureline, son professeur particulier, est venue rencontrer ses parents pour faire un point sur sa scolarité. Elle n'est encore jamais venue chez eux. Elle va donc découvrir pour la première fois la chambre de Mélanie. Il y a quoi pour le travail quand même ? C'est presque une nurserie. Avec ma pile de cahiers. Alors, ça c'est Léa ? Oui. Et ça c'est Léo. Et ça c'est Léo ? D'accord. Ça y est, tu as eu un petit garçon alors ? Oui. J'ai l'impression d'être dans la chambre d'une petite fille. En plus, la chambre, elle est rose. Et en plus, elle est rose. Mais encore, ça, c'est pas trop rose. C'est pas ça. On a plus l'impression d'être dans une nurserie. Effectivement. Avec les vêtements, sur les cartons, parce qu'on n'a pas eu le temps de ranger. Il est passé du 6 mois au 9 mois. Moi, je trouve qu'elle passe beaucoup de temps avec ses bébés. Vraiment trop. et qu'il faudrait petit à petit, elle réduise. Or, la possibilité de faire une autre activité comme du théâtre et de retourner à l'école comme c'est prévu l'année prochaine va forcément lui faire passer moins de temps. Je pense que c'est bien pour elle qu'elle décroche un peu. À la rentrée prochaine, Mélanie va rentrer en seconde. Elle devra normalement quitter son univers et ses bébés reborn pour un internat. Elle sera scolarisée à 40 km de chez elle et débutera une formation en alternance dans la vente. Un changement de vie que Mélanie ne réalise pas encore tout à fait. Tu ne le dis pas vraiment comme une séparation par rapport à ce que je comprends de la discussion ? Ça va être une séparation mais bon, obligatoire. Il arrive un moment où il faut couper le cordon. C'est ça en fait qui est différent. C'est un peu comme si j'allais à l'hôtel. Moi aussi, ça, ça peut... En vacances, quoi. Mais ce ne sera pas des vacances. Non. Je suis allée en pension quand j'étais gamin et c'est vrai que ce n'est pas facile. Ce n'est pas le club. Il faut quand même... Moi, je suis très inquiète parce que je trouve qu'elle a acquis des armes pour se défendre pendant cette année scolaire mais maintenant, il va falloir qu'elle les utilise. Il va falloir qu'elle les emploie et là, vraiment, on va voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je pense qu'elle a beaucoup progressé au niveau scolaire donc déjà, ça, ça va te donner une force en plus. Je crois qu'il faut tout gommer, effacer. On repart à zéro en fait. Voilà, on repart à zéro et on essaye dans d'autres conditions, sur des autres bases, avec un âge nouveau, avec une maturité différente. Ce qui inquiète surtout Jean-Pierre, son papa, c'est les relations que Mélanie va avoir avec les autres élèves. Je serais vraiment content si elle arrivait à ce que l'ambiance générale, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit dans un groupe, qu'elle ne soit pas à l'écart comme elle a toujours été d'habitude. Elle n'a jamais été dans les groupes, c'est vrai, qu'elle fasse du sport avec ses copains et copines, ça, ça serait bien. Évidemment, les bébés reborn de Mélanie ne la suivront pas dans cette école. La jeune fille va devoir apprendre à vivre sans eux. Est-ce que tu crois que tu vas en parler aux autres que tu as cette passion-là ou est-ce que tu vas le mettre un petit peu sous silence pendant quelques temps et puis... Elle n'est pas obligée d'en parler non plus. Tu peux rester discrète. Tu peux rester discrète, tu sais, chaque personne a ses secrets. Il y en a aussi dans leur coin qui font des trucs qui ne sont peut-être pas forcément adaptés à leur âge. Je pense que c'est essentiel qu'elle se resocialise l'année prochaine. Il faut absolument qu'elle affronte la réalité aujourd'hui. Et je pense que aller dans une école maintenant, c'est fondamental. En Tunisie, Colline vient de subir son opération du nez qu'elle trouvait trop imposant. Dans la famille, seul son papa, Francis, était contre l'opération. Celui-ci a vécu tout ceci de loin, ce qui n'a en rien calmé ses inquiétudes, bien au contraire. Six jours après leur départ, Colline et sa maman vont enfin rentrer en France. Francis est venu les accueillir à l'aéroport avec l'un des frères et la sœur de Colline. Il est pressé de voir à quoi ressemble sa fille. Depuis leur départ, il vit dans une angoisse qu'il a bien du mal à surmonter. La deuxième partie de lundi, je n'ai rien pu faire et mardi, j'ai juste à manger aux enfants, c'est tout. Mais autrement, je n'ai rien pu faire du tout. Et pour retrouver l'entrain, finalement, il m'a fallu 48 heures. C'est vraiment à partir de jeudi que j'ai pu reprendre mes habitudes. Mais il a fallu récupérer. La grande question pour la famille, c'est de savoir à quoi ressemble le nouveau-né de Colline. Je pense que ça doit être un peu comme elle voulait, un peu moins large. Et puis après, je demande à voir. D'après les échos que j'ai eus, elle serait très contente et c'est une grande réussite. Donc, tant mieux. Ça s'est bien passé, mais Francis n'en est pas moins tendu pour autant. Il déteste les avions et n'attend qu'une chose pour être enfin soulagé qu'elles atterrissent, ça n'est sauve. Arrivée 27. Donc, l'arrivée 27, on est juste à côté. Allez, un quart d'heure, un peu plus. Les minutes passent, interminables. Il est arrivé à 16h06. Donc, il est même arrivé avec de l'avance. L'avion est au sol, c'est le principal pour lui. Là, ils ont posé le pied au sol. Donc, ils sont arrivés à 16h06, l'avion est arrivé. C'est gagné. Combien de temps il faut attendre quand l'avion a atterri, quand vous êtes revenu la dernière fois ? Il avait mis combien de temps entre l'atterrissage et la sortie ? Je ne sais pas. Cela fait 9 minutes que l'avion a atterri. 9 minutes de trop pour Francis qui ne maîtrise plus son impatience. va voir vérifier au tableau là-bas des arrivées parce que c'était marqué arrivée à 16h06. Va voir vérifier. Arrivée, là ? 16h06. Mais non, c'était marqué 16h06. Mais il est arrivé, là. Arrivée à 16h09, c'était marqué. Cela prend du temps de descendre d'un avion. C'est au bout de 20 minutes que Coline va enfin apparaître face à son papa avec des grosses lunettes de soleil sur le nez pour ne pas l'effrayer. Ah ben, t'es belle. Tu fais la star avec les grosses lunettes, là ? Montre-moi voir un peu ses jolis yeux. Allez. Ah ouais ! On s'appelle. Oh là là, oui, oui, oui. Là, elle est maquillée, là. Elle a toutes les couleurs de la palette du peintre. Effrayée par les cocards de sa sœur, son petit frère Gaël n'a pu s'empêcher de prendre la fuite. Ça fait peur, ses yeux. Ah ouais, moi, ça m'a fait peur. Bah, je sais pas, la couleur, pour qu'on dira en zombie. Au final, Francis est tout de même rassuré par le résultat. Donc, finalement, finalement, contente. On peut pas bien se rendre compte aujourd'hui puisque les yeux sont quand même encore beaucoup tuméfiés. Il faudra attendre encore un peu, mais c'est bel et bien Colline. Colline ne peut pas enlever son pansement, alors elle va montrer à son papa les photos qui ont été prises à l'hôpital. Là, ça devait être le max. Voilà, regarde la tête. On dirait qu'il y a un accident. Non, 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 mais... Est-ce que tu as des essuels sur le dé, là ? Ah oui, non, mais même la bouche. Là, je vois que tu es en fait. Là, c'est impressionnant, là. Oh là là. En voyant les photos, c'est quand même hyper impressionnant. Là, c'est vraiment plus rien du tout, finalement. C'est pas les petits coquards qu'elle a. Là, c'est rien du tout. Maintenant que tu y as goûté, je suis sûr que tu y retournerais pas comme ça. À 15 ans, Colline vient de subir une opération de chirurgie esthétique. Elle est contente du résultat, ce qui rassure son papa, même si quelque part, il ne peut s'empêcher de se demander si sa fille ne va pas y prendre goût à l'avenir. Pour moi, la seule chose qui gênait Colline, c'était son nez. 4 ans sur son nez, c'est quelque chose. Maintenant, je pense pas qu'elle passe 4 ans sur autre chose. C'est pas le tout, maintenant. Il va falloir... Ouais, parce qu'il y a les pays aux égoles. Pour eux, la vie va reprendre son cours. Colline a encore une bonne semaine devant elle avant que les bleus ne disparaissent et 2 mois au moins où elle devra absolument protéger son nez de tout choc éventuel si elle veut le garder intact. Mélanie est une jeune fille de 15 ans très timide qui s'est repliée sur elle-même, se consacrant entièrement à sa passion des bébés reborn. Pour aider Mélanie à prendre conscience de sa future vie et la ramener dans le monde réel, ses parents ont décidé de lui faire visiter l'école qu'elle va intégrer à la rentrée où elle suivra une formation en alternance dans la vente. C'est le directeur de celle-ci, Jean-Guy, qui va les recevoir. des secondes pros. Une salle où vous êtes beaucoup en secondes pros et il y a beaucoup de travaux réalisés en salle informatique. Tu seras souvent ici. La salle est remplie d'élèves. Dans son ancienne école, Mélanie était le bouc émissaire de sa classe. Les autres se moquaient énormément d'elle. D'être de nouveau confrontée à un groupe de jeunes gens comme elle les ferait énormément. Je ne sais pas avec qui je vais être. Si je suis avec des gens que je n'aime pas ou qui ne m'aiment pas, ça peut être compliqué après. Pour la rassurer, le directeur de l'école va justement demander à une élève de passage de venir leur parler de sa vie à l'internat. Je trouve que moi, les formateurs, ils cadraient assez bien. C'est des gens qui te motivent et qui sont là pour t'écouter comparé à d'autres écoles. Et de ce fait, tu as plus envie d'apprendre. La jeune fille semble sympathique. Mélanie va en oublier cette timidité. Et tu es en quelle classe ? En deuxième année de bac. En terminale ? D'accord. Terminal bac. Est-ce que tu es en internat ? Non, j'ai été en internat quand j'étais en PEP. J'y suis restée deux ans. Après, j'ai pu me prendre un appartement parce que j'ai été en bac pro donc j'ai eu un salaire. D'accord. C'est vachement sympa d'être tous les soirs avec tes copains, tes copines. Ça te change de la maison que tu retrouveras le week-end. Et l'ambiance, elle est comment avec les autres élèves ? Moi, j'ai toujours une très bonne ambiance avec les autres. Je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. Des paroles rassurantes. Dans cette école, Mélanie va devoir apprendre à faire une chose qu'elle ne connaît pas du tout, vivre en communauté loin de ses parents où elle devra savoir s'auto-gérer sans l'aide de personne. Ça, c'est la salle commune des élèves. Ils ont le réfrigérateur, ils ont tout ce qu'il faut. D'accord. Et ce sont eux qui s'organisent pour prendre leur petit déjeuner. Et après, ce qu'on veut, nous, c'est que la salle commune soit nickel. C'est l'apprentissage de la vie collective. Tout à fait, oui. C'est l'autonomie. L'autonomie. Voilà, tout à fait. Moi, ça me stresse un petit peu pour le début. Ça va changer les habitudes. Les habitudes, il faut les changer, les habitudes. Il faut savoir changer les habitudes. Ça s'appelle grand ville. La visite va se terminer par les chambres. Là, tu as une chambre de deux avec celle de bain indépendante. Le décor est sobre. Là aussi, Mélanie va devoir changer ses habitudes. Son univers n'aura plus rien à voir avec celui des bébés rebords. C'est la première fois que tu vas sortir de ta chambre, de ton petit cocon. Là, tu seras dans un monde vraiment d'adultes. Donc, tu n'auras plus tes rebords. Donc, tu crois que ça va... tu penses que ça va te manquer ou tu... Un petit peu... À l'internat, 22 heures, tout le monde doit être lumière éteinte et on commence d'essayer de dormir. Ça serait déjà bien si dans cette première année, elle puisse s'intégrer, reprendre des bases d'horaires, d'organisation, de semaines. Ça, ça serait bien. Déjà, ça serait super. Pour le moment, Mélanie semble plutôt bien accepter la prochaine rentrée scolaire et la perspective de quitter ses bébés reborn pour enfin affronter le monde réel. Un soulagement pour ses parents pressés de voir leur fille grandir. Vivement que ça commence. Oui, franchement, vivement pour elle, pour nous, qu'elles sont cadrées et qu'elles vivent les choses de son âge à l'extérieur de la maison avec... Tu commences vraiment la vie, en fait. Une vraie vie. Là, j'ai déjà cherché des patrons pour les stages de l'année prochaine. C'est super. J'en ai déjà trouvé les trois. Les trois. Les trois, les trois ? Oui, oui. T'as envie de venir, toi ? oui, oui. Moi, je ne suis pas inquiet pour toi, je te le dis. Merci, au plaisir. Au revoir. Au revoir.